bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle session sur final fantasy 9 on reprend donc l'avorture après être sorti de la cité de l'inblum on doit donc maintenant se diriger je vous montre ça tout de suite à la caverne de gismar pour atteindre blue messiah on est juste à côté j'en ai profité hors stream pour passer quelques niveaux parce que je me faisais littéralement latté la tronche à chaque combat je perdais un personnage donc là je suis passé du 8 au niveau 11 je suis allé chercher les quelques équipements qui me manquait histoire d'avoir un petit peu plus de confort ça devrait plutôt bien se passer et du coup on va attaquer la caverne allez c'est parti qu'ils a maluké grotto c'est impossible et réveille toi c'est moi freya dis quelque chose ils sont sérieusement blessés les mages noires sont des monstres je t'en fais pas elle en a pas après toi bibi tes amis sont non le roi où est le roi jidane dépêchons nous ça devrait passer le level 11 ouais je pense j'ai fait quelques tests en dehors de la caverne ça va beaucoup mieux il ya plus un perso qui crève à chaque fois grenat elle est en danger on y va parce que c'était juste pas possible l'autre jour ils n'arrêtaient pas de crever c'est bizarre j'avais utilisé une tente juste avant je pense que c'est vrai qu'ils ont pas rejeuner et ça va tu n'es pas avec les mages noirs non on est vos amis il est trop tard pour moi prend cette cloche et va jusqu'au palais les mages noirs nous ont volé nos cloches méfiez vous d'eux protégez le roi et je te le promets on se sait à manger le maximum de monstres avec quina pour apprendre ses magies il me semble que dans cette caverne tu peux en avoir deux ou trois mais je les fais dehors alors voilà ce que j'ai obtenu je pense que j'ai à peu près tous eu le roi en fait parce que je me suis baladé un petit moment quand même une bonne heure je pense au total les niveaux sont pas très rapide dans cet opus donc je ferai un mother pumpkin head angélique invisibilité salut mervyn tu vas bien oh putain 960 ah ouais ils sont vraiment faibles annonce parce qu'elle est elle est en transe quina et ils sont tous en train de passer en crainte en fait oh du coup là j'ai cuisine déjà dans la caverne de gismar ouais pourtant j'avance pas très vite je trouve enfin ça va quoi alors je vais pas attaquer tout de suite j'aimerais éviter de les tuer c'est pas bon ok c'est mort c'est mort normalement j'ai fait le plein d'objets enfin le plein j'ai quelques plumes de phoenix je sais plus le nom dans cet opus j'ai acheté pas mal de potions a priori je devrais être assez tranquille la porte résonne avec votre cloche ouais les dégâts sont aléatoires avec quina et aussi avec freya d'accord votre cloche est tombée en poussière ok tué 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 ah ouais ok ah y'a les deux bouffons là qui est-ce je ne sais pas nous l'avons déjà vu quelque part ah bon je ne le connais pas éliminons le de toute façon vous avez raison oh d'accord trop mal là ça fait quoi ça en fait change la position ok alors je ne veux pas taper avec lui impossible d'avoir allez ok je voulais un renaissance il a autre chose tant pis je crois que je vais le tuer là ou pas je pensais que ses attaques physiques et que le sou fait des dégâts fixes ah ça je ne sais pas j'ai pas vu ce que t'as écrit pour freya c'est l'attaque de ceux qui implique des dégâts aléatoires d'accord il se laisse pas brûler celui-là encore un tour et je le bute parce que j'ai pas envie de passer mon temps sur ça ils ont rien d'intéressant il y a des ennemis j'ai trouvé des maxi potions et à ce stade du jeu je trouve que c'est assez utile quand même je crois qu'elle est en arrière ligne en effet t'as raison il me semble qu'elle l'est ah mais c'est qu'il est violent fuyons ouais carrément raison alors là ce qui m'en kick in par contre c'est que j'ai pas de healer ça je trouve ça un petit peu embêtant parce que mes potions elles filent là je viens d'en claquer 8 c'est 400 gil tué 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 la magie mistral pour heal c'est ça à voler une tente tu vois qu'ils ont des trucs intéressants ah oui c'est vrai que freya pexe plus vite hop une cloche parce que parce que parce que elle a une compétence c'est celle ci il va y perdre le casque je sais que c'est chiant sans hulaire mais tu peux apprendre mistral et queen a dans pas très longtemps et elle soigne toutes les alliées en fonction de chp max d'accord après je vais pas vous mentir queen a c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça c'est qu'à mon avis elle va dégager assez vite je vais commencer par celle là est-ce que je peux la porte résonne avec votre cloche freya je la mettrai aussi en arrière moi je la mettrai en avant du coup je sais pas trop obtenu et l'arstre ok je crois que lui en a déjà un ça doit être le seul qui peut pouvoir en porter ah non lui il peut mais il va perdre de la protection tout ça tout ça bon on va mettre à queen a un petit peu plus de pv je crois cette cloche sauver le royaume tu peux la prendre dans une zone au dessus de la caverne de gismar mais à ce moment c'est atterris qui est prudiant d'y aller ah à ce moment là il y a les gemmes aussi pour il je crois non j'ai lu sur la description de l'objet que ça c'est pas bon euh que ça rendait des pv tu as appris les compétences de la canif et de la middag pour jidan ouais je les ai équipés là normalement j'ai quasiment tout appris d'ailleurs je me suis acheté l'organix ah attends attends non j'ai pas tout appris j'ai oublié de changer en effet pardon j'ai dit une connerie canif regardez le problème c'est que je vais perdre quand même pas mal d'attaques c'est pas grave ah je vais me faire one shot ah d'accord on m'a parlé de cette zone il y a pas longtemps là hé hé je présume que la grande porte c'est pour la suite je vais commencer par là tu as deux zones distinctes une dans la forêt où les mobs te donnent la magie mistral ils sont level 36 ok et sur la plaine tu as des mobs qu'il ne vaut pas mieux rencontrer avant un bon moment ok non mais tant pis si je peux la dégager je trouve un autre île ça me va très bien hop 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 tricorn ça ça doit être pour fourchette ça va non ah non c'est un casque tricorn si je bête dans ma tête je pensais à un comment dire à une fourchette voilà c'est pour lui tu m'entends tu m'entends tu m'entends oh oh mais t'es une mog qu'est ce que tu fais là mon mari il est allé dans la grande cloche il ne peut plus sortir Kubo le pauvre est dans le on est venu on est venu là pour se marier et il y a des gens bizarres qui sont arrivés d'un seul coup et mon mari est enfermé Kubo elle a l'air d'être lourd cette cloche tu crois qu'on va pouvoir la soulever tu as raison s'il vous plaît mais mais euh je ah c'est toi c'est toi c'est toi c'est toi je je peut-être que peut-être que tu as des grains de Kubo on m'en a donné un à l'enblom tu pourrais me les donner tiens merci Kubo mon amour j'ai des grains de Kubo que tu aimes tant et voilà mon amour j'adore les grains de Kubo mon amour où vas-tu merci beaucoup attends moi tu crois que leur mariage va tenir les fameux big dragon qui sont les mobs de PEX de ce FF 65 ouais quand même une cloche de Gismar mais merde je croyais que c'était c'était pas la suite mais en fait si j'ai l'impression on ne peut pas sortir tu m'étonnes commencer par l'arme la plus faible autant faire dans l'ordre car la suite tu auras la flemme de la prendre car les ennemis sont plus puissants mais en fait je suis parti d'un autre principe Mervine comme je fais des sessions de PEX quand je suis à la bourre hors stream je me disais qu'il valait mieux que je sois efficace pendant que je stream c'est à dire que je ne me fasse pas défoncer dans tous les sens et qu'ensuite pendant que je PEX je fais la montée des autres armes mais après ça se vaut ce que tu dis dans les deux sens en effet je ne sais pas quelle part prendre je n'ai jamais efficace jamais t'es un mytho j'ai fini un jeu hier d'ailleurs on va voir la liste des jeux que j'ai terminé depuis que je stream et ça fait pas très longtemps que je stream tu vas te faire dessus les grains de Kubo c'est bon Kubo toi aussi t'aimes ça bien sûr on va bien s'entendre alors encore merci pour tout à l'heure maintenant on va être heureux tous les deux on sauvegarde Kubo tu auras une compétence pour monter les capacités plus rapidement plus tard voilà je trouve ça va ça monte assez vite en fait c'est pas mooc post une lettre de mooc don ce doit être pour nous féliciter de notre mariage on va aller ensemble cette année la fête de la chasse à l'inblom a été vraiment magnifique elle m'a beaucoup impressionné c'est une femme appelée Freya qui a gagné la compétition avec 215 points et elle a battu le record établi l'année dernière par monsieur Bernas qui était de 142 points chaque fois que j'y pense ça me met dans tous mes états elle ne me dit elle ne dit rien de notre mariage mais apparemment la fête de la chasse a été vraiment amusante on s'en fout de la fête de la chasse ça sert à quoi ça c'est dangereux dehors c'est la fameuse zone je re-rentre c'est celle dont tu parlais Kray attends Kubo donne-moi une cloche Kubo Kubo prends ça Kubo je veux d'autres grains de Kubo oh t'es grand barre-toi vite de là tu m'étonnes je me casse je me casse ça va Dame Freya faites attention deux êtres étranges offensent le seigneur Gismar deux dis-tu si t'avais fait la quête chocobo t'aurais pu la prendre avec Bibi et Kuna mais je l'ai le chocobo de quelle quête tu parles de quelle quête tu parles oh t'es pas beau toi bon je présume que ceux-là on peut pas les bouffer ouais putain ça fait mal ça ça fait combien ça 451 et hop cadeau silent voice d'accord ça c'est un lit de silence évidemment sur quel perso ok ça sera celui-ci il faudra pas que j'oublie les objets ont carrément un autre nom donc un Xenomorph la quête des chocographes qui est horrible mais rapporte d'excellents objets si j'en ai fait quelques-uns mais pas énormément en effet j'ai pas creusé longtemps quoi oh un tricorne cool il est co-cd1 ouais j'ai pas beaucoup d'heures de jeu on se dépend ouais je suis pas pressé ah mais on a sorti un perso là en 2-2 ah parce que l'oeil est pas passé les potions ça fait pas 100 normalement j'ai vu pas un épisode le boss est chiant car elle fait trop mal et à un moment il fait H2O sur tout le monde ouais ça je m'y attends un petit peu je peux pas avoir un truc pour voler vraiment mieux tu commences pas à gré ça fait gollesse la technique de voleur augmente les chances de suite il permet d'attaquer le premier il faut le rater évidemment off course on prend pas de risque on prend pas de risque si tu as activé lupin tu pouvais voler mieux les objets mais je l'ai pas lupin je crois par le pouvoir de la magie de l'eau qui te tue et ne te touche pas c'est parce que tu vois mal crème c'est tout il est 10 en personnage le point tu l'apprends avec mid dag à la manure du vol d'accord c'est un truc passif donc i guess c'est le premier truc que je vais apprendre je vais je vais remettre la mid dag ah non il va crever je parie je suis sûr qu'il me reste qu'un truc à voler en plus je vais essayer non j'ai somnis j'ai pas mythisme c'est une canne pour bibi qu'il aurait j'en aurais bien besoin parce que je crois qu'il a encore son vieux bâton tout pourri ça c'est vraiment lourd le vol quand même je sais pas lupin à quel point ça augmente les choses mais c'est quand même pas terrible ça serait utile à mozarin allez vole le putain c'est pas possible et ben revanche j'ai fait le plein de pensions et ben revanche j'ai fait le plein de pensions je crois que tu peux la prendre avec l'air l'astron qui a obtenu à bibi mythisme il me semble pas l'avoir vu dessus mais je me trompe sans doute je crois que je vais laisser tomber le vol parce que ça fait quand même un paquet de fois que j'essaye là ça m'aura un peu fou hein c'est abusé quand même même sur ff7 c'est quand même super aléatoire là dessus j'en ai jamais fait autant j'ai deux j'ai débloqué un trophée la meilleure attaque je sais pas ce que c'est j'ai rien fait tu as l'été avec freya balance le quoi ? l'été quoi ? j'ai pas vu si le vol est encore rappé pourquoi tu as l'air balance ? pourquoi tu as l'air balance ? ah non je l'ai pas alors si c'est un regen je crois pas l'avoir hein ah non je l'ai pas alors si c'est un regen je crois pas l'avoir hein j'ai rien du tout en comptant je sens qu'il va y avoir une belle coupe pendant le montage hein je sais pas si c'est un regen je crois que c'est un regen je crois que c'est un regen je crois pas que c'est un regen je crois que ça y est Je suis obligé de le voler maintenant. Ça m'a déjà pris trop de temps pour que j'abandonne maintenant. Mais moi je ne vais pas faire ça sur tous les boss, parce que c'est en kikillant quand même. C'est pas du tout intéressant. Pourquoi tu veux que je stoppe ? Sur Jidan ? C'est vrai, je ne l'ai pas encore volé. Ça ne s'en va pas le stock ? Ah, il a encore des MP le boss ? Ça se cumule les stocks ? Ah, intéressant. Dankeschön. Je crois qu'il s'essouffle en fait le boss. Sauf quand il va me balancer la sauce. Allez, vole-le, putain, c'est relou, franchement. Je préférais qu'il me mette impossible à voler parce que je suis trop lourd en vol. Ah, j'en ai marre. J'en fais encore 3 et je le fais. Ça m'insuline. J'en fais encore 3 et je le fais. Ça m'insuline. Sous-titrage. J'en ai émis au-dessus. Sous-titrage. Sous-titrage. T'es sûr que ça stocke les trucs ? Parce que là ça a lancé une foudre normale hein ! Oh non, il est muté ! 450 ? T'es sûr que ça a fait 450 ? Ce qui me semble pas hein ! Ah bon ? D'accord, mais c'est bizarre j'ai pas vu écrit genre foudre plus ou ce truc comme ça. Ah non, c'est quand tu passes en trance c'est ça ? J'en ai pas encore fait beaucoup des trance. Ouais il enchaîne là hein ! Pourtant je suis sûr d'avoir lancé un sort en plus. Je sais plus quand. T'as le pire c'est que là Jaydan je le fais pas attaquer. Enfin je continue de le faire voler. Et tout en attaquant avec les autres il arrive toujours fort hein ! On va le rater, j'en ai fait au moins 30. Faut pas déconner quand même, c'est abusé. Il ne sert qu'à voler Jaydan je suis pas d'accord. Il tape super fort Jaydan. Il va être en haut. C'est une bonne chance. Mais j'en ai terminé. Je t'avais pas d'accord. Quelle est-elle? Non... Il y a des choses en haut. Et il y a des choses à autre façon. pas top ouais mais steiner je l'aime pas ce personnage il m'énerve on verra pour l'autre perso, dis rien héhéhé ils ne font pas qu'offenser le seigneur Gismar ils envoltent au roi